... Bonjour, bonjour, vous allez bien ? Est-ce que vous êtes là ce matin ? En tout cas, nous, nous sommes là ici. On attend. En tout cas, je vous invite à prendre place, chacun d'entre vous. On va remettre toute la communion fraternelle, on va la remettre à tout à l'heure, parce qu'on aura un super moment ensemble, un super moment d'agapes, de partage. Et en tout cas, on se réjouit de pouvoir venir dans la présence du Seigneur. Et combien, moi, je réalise de plus en plus que c'est vrai qu'on peut venir là, mais nous venons parce que je réalise que c'est le Seigneur qui a payé ce prix-là, sur la croix. Il a payé ce prix sur la croix pour que nous puissions venir ensemble, unis dans la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui nous unit ce matin. Et aussi, combien nous avons besoin de réaliser dans nos cœurs que si nous venons, nous venons, c'est pas juste là pour se réunir, juste pour la communion, c'est bien. Mais le Seigneur nous demande de plus en plus de prendre ce chemin, de payer ce prix. Et ce prix à payer, c'est renoncer à nous-mêmes, prendre sa croix et suivre Jésus. Car si on n'est pas prêt à payer ce prix-là, on n'aura pas de part avec le Seigneur. On peut venir dans sa présence, désirer les bénédictions, désirer que le Seigneur fasse telle chose, telle chose, mais on doit être prêt à payer ce prix. Amen. Mais c'est bien, sur ces paroles, qu'on puisse vraiment nous tourner vers Jésus, réaliser notre besoin de lui, réaliser combien il a besoin de faire encore ce travail dans ma vie, dans nos vies. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te prions. Seigneur, combien ce matin nous venons dans ta présence, Seigneur, avec humilité dans nos cœurs, avec brisement, Seigneur Jésus. Combien, Seigneur, nous réalisons que c'est pas par nous-mêmes, Seigneur, c'est toi qui nous a attirés dans ta présence, c'est toi, Seigneur, qui a tout fait, qui a tout accompli, pour que nous puissions venir là ce matin, Seigneur. Venir, Seigneur, goûter, Seigneur, à ton Saint-Esprit, goûter, Seigneur, à ton amour, Seigneur Jésus. Et nous, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, de tous nos cœurs. Alléluia, Seigneur. Louons le Seigneur ce matin, acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Oui, Jésus, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Nous sommes là pour te louer, nous sommes là pour t'adorer, Jésus, pour t'exalter, Seigneur. Reçois nos louanges ce matin, Jésus. Alléluia. Bénissois ton nom, Jésus. Bénissois ton nom. Alléluia. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exalte et sois son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, Alléluia. Vous qui craignez son nom, élevez-le, exalte et sois son nom. Louez Dieu, louez Dieu, serviteur du Seigneur, Alléluia. Vous qui craignez son nom, élevez-le, exalte et sois son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exalte et sois son nom. Alléluia. Alléluia, notre Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia, notre Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, notre Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia, notre Seigneur, le Tout-Puissant. Louez Dieu, Louez Dieu, serviteur du Seigneur, Alléluia. Vous qui craignez son nom, élevez-le, exalte et sois son nom. Louez Dieu, serviteur du Seigneur, qui te loue en Jésus, qui crée de son nom, alléluia, Seigneur, exalte et sois son nom. Alléluia. Alléluia, notre Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia, notre Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, notre Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia, notre Seigneur, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Alléluia, Jésus, tu règnes, Seigneur, nous t'exaltons, Jésus. Nos vies sont en toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ma vie est en toi, Seigneur. Ma force est en toi, Seigneur. Ma joie est en toi, Seigneur. En toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur. Ma force est en toi, Seigneur. Ma joie est en toi, Seigneur. En toi, oui, en toi. Nous vissons en toi, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. Ma force est en toi, Seigneur. Ma joie est en toi, Seigneur. En toi, oui, en toi. Avec ma vie, je peux te louer, avec ma force, je peux te louer, de toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Ma vie est en toi Seigneur, ma force est en toi Seigneur, ma joie est en toi Seigneur, en toi et en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force, est en toi, Seigneur, ma joie, est en toi, Seigneur, en toi, avec ma vie, je veux te louer, avec ma force, je veux te louer. De toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi, ma vie est en toi, Seigneur, ma force, est en toi, Seigneur, ma joie, est en toi, Seigneur, en toi, avec ma vie, je veux te louer. Alléluia, Jésus, est en toi, Seigneur, ma force, est en toi, Seigneur, ma joie, est en toi, Seigneur, en toi, avec ma vie, je veux te louer. Alléluia, Jésus, serviteur du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exaltez-sois son nom. Alléluia, notre Seigneur, le tout-puissant, alléluia, notre Seigneur, le tout-puissant, alléluia. Alléluia, notre Seigneur, le tout-puissant, alléluia, Jésus, tu règnes, Seigneur, à toi la gloire, Jésus. Alléluia, nous sommes là devant toi, Seigneur, pour t'adorer, Jésus, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia, nous sommes là devant toi, Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Alléluia, nous sommes là devant toi, Jésus, nous t'exaltons, 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 nous t'ex C'est du Seigneur qu'on parle. Louez Dieu. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez son amour. Alléluia. Louez dans son sanctuaire. Louez pour Dieu. Oui, Jésus. Célébrez sa présence. Présentez dans nos cœurs. Dansez dans sa présence. Et lancez vos clameurs. Car Dieu le veille du soleil. Jusqu'à son coucher. Dans les bontés du Seigneur. Alléluia. Sans pas épuisés. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez son amour. Alléluia, Jésus. Louez dans son sanctuaire. Louez pour Dieu. Nous te louons, Seigneur. Célébrez sa présence. Présentez dans nos cœurs. Dansez dans sa présence. Lancez vos clameurs. Louez Dieu pour sa grandeur. Car Dieu le veillet du soleil. Jusqu'à son coucher. Dans les bontés du Seigneur. Alléluia. Mantez dans ta présence. Elles se renouvellent chaque matin Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin Elles se renouvellent chaque matin Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin Elles se renouvellent chaque matin Jésus, Alléluia Seigneur Nous te louons Jésus Tu es tellement bon Seigneur Toi seul est digne de recevoir nos louanges Jésus, Alléluia Nous sommes là devant toi Jésus Pour t'adorer toi seul Seigneur Alléluia Nous bénissons ton nom Seigneur Nous t'élevons Jésus Que sois nos louanges Seigneur Que sois notre adoration Alléluia Tu es bon Seigneur Alléluia Alléluia Jésus Je te loue Je te loue et je t'adore Je te loue et je t'adore Je t'exalte Je t'exalte Seigneur Je t'adore Je te loue et je t'adore Je te loue et je t'adore Je t'exalte Seigneur Je t'adore Je t'exalte Seigneur Je t'exalte Seigneur Je t'exalte Je t'adore, je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te vois dans ta beauté, je te vois dans ta beauté, je cherche ta sainte face, je t'admise dans ta majesté. Seigneur, tu m'étonnes par ta grâce, je te loue, alléluia, Jésus, je t'adore, je te loue et je t'adore, je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te loue et je t'adore, je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te loue et je t'adore, oui, Jésus, nous te louons, Seigneur. Mais je t'adore, je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Alléluia, Jésus, nous te louons, Seigneur, nous t'adorons, Jésus, tu es le Dieu de gloire, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, Jésus. Et nous voulons t'adorer, Seigneur, car toi seul et digne, Jésus, de recevoir nos louanges, Seigneur. Notre adoration, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, merci, Jésus, alléluia. A toi la gloire, nous t'adorons, Seigneur, nous t'élevons, Jésus, alléluia. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Jésus, alléluia. Tu es le Dieu de majesté, Tu es le Dieu, Au-dessus de tout, Que ton temps tu rênes avec autorité, sois élevé, Seigneur, oui, sois élevé, Seigneur, alléluia. Dans ta présence, qui crie saint et le Seigneur, sois élevé, alléluia, sois élevé, Seigneur, et les saints devant toi se postèrent, les petits saints et le Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, bien de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé, au-dessus de tout, de ton temps tu rênes, avec autorité, sois élevé, alléluia, Seigneur, Alléluia, par ton peuple là, dans ta présence, qui crie saint et le Seigneur. Sois élevé, alléluia, sois élevé, Seigneur, et les saints devant toi se postèrent, qui crie saint et le Seigneur. Sois élevé, alléluia, Seigneur, sois élevé, alléluia, Seigneur. Sois élevé, alléluia, Seigneur, sois élevé, alléluia, Seigneur. Sois élevé, alléluia, sois élevé, alléluia, sois élevé, alléluia, Oui, tu es élevé, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, nous t'élevons, Jésus. Mes frères, prenons un moment pour parler à notre Seigneur ce matin. Adorons-le de tout notre cœur, il a tellement fait pour nous, alléluia, Nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus, nous t'exaltons, Seigneur. Sois élevé, Jésus, sois glorifié, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, alléluia, Jésus, à toi la gloire, Alléluia. Je veux te dire, mon peuple, combien c'est par ma grâce que tu te tiens là ce matin devant moi, dit le Seigneur. Combien c'est par ma grâce que tu as passé cette année 2023, et que tu es là ce matin devant moi, c'est ma grâce qui t'a tenu, c'est ma grâce qui t'a soutenu. Combien des fois j'ai vu combien tu voulais te retirer, tu voulais partir, tu n'acceptais pas mon œuvre, ma parole, Et tu sais ce matin que c'est ma grâce qui t'a tenu. Et c'est ma grâce sur ta vie qui peut te tenir, dit le Seigneur. Ce matin, combien je t'appelle à avoir un cœur reconnaissant pour me remercier, pour te repentir, pour me remercier, pour être reconnaissant, car ce n'est pas par ta force que tu es là ce matin. Tu sais très bien combien ces situations autour de toi, combien tout ce qu'il y a autour de toi, ont été des choses qui ont qui ont testé ta vie, qui ont testé ta foi, qui ont testé cette maison que je veux construire. Sache ce matin, reconnaître, que c'est ma grâce sur ta vie que tu es là. Si tu es vivant, c'est ma grâce sur ta vie. Si tu respires, c'est ma grâce sur ta vie. Et c'est moi-même encore ce matin qui te permet d'être là pour te dire que cette nouvelle année qui vient, ma grâce sera là pour toi, pour toute ta vie, tout ce que tu as besoin de faire. Je veux ouvrir tes yeux. Je veux t'emmener à voir les choses qui sont importantes afin que tu te détaches de ce qui n'est pas important et que tu t'attaches à moi davantage. C'est pour cela ce matin, je veux voir un cœur au-dedans de toi, je veux voir un cœur reconnaissant, je veux voir un cœur brisé, je veux voir un cœur qui me craint, je veux voir un cœur qui m'aime, qui veut se donner à moi, qui veut s'attacher à moi. Ce matin, je te dis, lève tes mains, lève ta voix, loue-moi, adore-moi, exalte-moi. Que ton cœur, je veux entendre ton cœur, je veux vraiment ce matin te toucher encore, t'accorder encore ma grâce qui est un grand réservoir inépuisable. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus pour tes bienfaits, merci pour ta main puissante, merci Seigneur pour ta présence dans nos vies, Jésus. Nous ne servons pas un dieu de statues, de pierres, mais nous servons le dieu vivant, puissant, nous servons le grand Seigneur tout-puissant, qui est là au milieu de nous ce matin, qui a donné sa vie pour nous, qui est mort et qui est ressuscité sur la croix qui vit en nous. oh Seigneur, donne-nous ta crainte encore, donne-nous Seigneur ce cœur, formons-nous ce cœur pour toi, mets la foi dans notre cœur encore. Merci Jésus, tu m'as gardé, oui Seigneur, tu m'as préservé, oui Seigneur, tu as été là, dans toutes circonstances, dans toutes situations, des choses qu'on voyait, des choses qu'on ne voyait pas, tu as toujours été là, tu es fidèle, tu es fidèle, il n'y a personne comme toi Seigneur, peuple de Dieu, louons le Seigneur ce matin, élevons nos voies vers le Seigneur, remercions notre Dieu, il est digne de louange, il est digne d'être adoré, il est digne d'être remercié, oh que nos cœurs brûlent pour lui ce matin, que nos cœurs l'adorent, oui, il est vivant, il est là, il veut faire encore des miracles dans nos vies, il veut nous visiter ce matin, il veut nous faire du bien, oui, il est notre rocher, il est notre espérance, c'est vrai, c'est lui notre espérance, c'est lui notre raison de vivre, nous vivons pour lui, pour Jésus, il n'y a rien d'autre, qui peut nous garder sur cette terre, que de vivre pour Jésus, Seigneur merci, Seigneur grave cela sur nos cœurs ce matin encore, oui Seigneur imprime grave-le Seigneur, saisis-nous pour toi, oh Seigneur nous avons besoin de toi, Alléluia, nous avons besoin de toi, de remercions Jésus, nous avons besoin de toi, pour le seigneur, à la gloire, ça en합니다, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, pour nous réuncer, Alléluia, 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 Jésus, qui est comme toi, oh Dieu, tu nous as créés à ton image. Qui est comme toi, oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Qui est et qui est et qui revient ? Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Il n'est comparable à toi, oui, qui est comme toi. Qui est comme toi, oh Dieu, tu nous as créés à ton image. Qui est comme toi, oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Qui est et qui est et qui revient ? Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Il n'est comparable à toi. Chante-toi encore une fois ce chant qui est comme toi. Qui est comme toi, oh Dieu, tu nous as créés à ton image. Qui est comme toi, oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Qui est et qui est et qui revient ? Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Il n'est comparable à toi, oui, nous levons nos mains vers notre Seigneur. Alléluia. Qui est et qui est et qui revient ? Qui est et qui revient ? Nous levons nos mains vers notre Seigneur. La Seigneur. Il n'est comparable à toi. Il n'est comparable à toi, alléluia. Il ne comparera à toi, alléluia. nous pouvons tous ce matin élever nos voix et dire au Seigneur que nul n'est comparable à toi nous pouvons élever nos voix dans notre place et le remercier nous pouvons élever nos voix dans notre place et le jouer nous pouvons le bénir de tout notre coeur parce qu'il mérite il mérite l'adoration alléluia Jésus pour la gloire pour l'honneur alléluia Jésus 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 nous sommes ce que nous sommes par ta grâce Seigneur Seigneur c'est vrai nous avons vu ta main Seigneur et nous la verrons encore nous avons vu ta main Seigneur nous avons vu ta main Seigneur nous avons vu ta main Seigneur Jésus 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 de repasser de repasser tout ce que nous avons vécu cette année et comment ne pas et comment ne pas te remercier Seigneur lorsque je regarde à ma vie tout ce que j'ai vécu cette année comment tu m'as gardé d'accident comment tu m'as gardé Seigneur ta grâce est là tu es fidèle toutes les épreuves tout ce que j'ai pu vivre cette année tous les moments difficiles tout ce qui se passe Seigneur tu es en contrôle de toute chose mais il y a une chose qui nous garde c'est cette foi en toi c'est l'assurance que tu es en contrôle de toute chose que tout concourt à notre bien que même dans les moments les plus pénibles dans les moments les plus difficiles tu le permets Seigneur pour que tu sois formé en nous ce matin je veux te rendre grâce pour ta main sur ma vie Seigneur il y a 41 ans tu m'as sorti de la boue du péché c'est uniquement ta grâce je m'en fiche Jésus que je sois encore là Seigneur je te bénis ce matin Seigneur mon cœur déborde de reconnaissance je veux te remercier pour tes serviteurs je veux te remercier pour les fils dans ta maison nous ne sommes pas livrés à toutes sortes de fausses doctrines mais nous sommes sans cesse Seigneur encouragés à rester sur ce chemin à vérifier Seigneur l'état de notre cœur à rectifier ce que nous avons besoin de rectifier à revenir à toi à consolider notre foi cette parole qui nous nourrit tous les jours Seigneur nous ne sommes pas indifférents nous ne voulons rien prendre pour un Dieu nous ne voulons rien trouver normal c'est uniquement ta grâce sur nos vies c'est ta main sur nous c'est ton appel c'est pour ça ce matin Seigneur ranime ce feu ranime notre premier amour ranime Seigneur ce zèle pour ta maison tout ce qui est mort Seigneur tout ce qui a disparu tout ce qui est éteint tout ce que l'ennemi a volé ramène cela Seigneur car nos jours sont comptés Dieu est à la porte nous l'entendons tous les jours nous ne voulons pas nous endormir nous ne voulons pas Seigneur rester passif nous ne voulons pas regarder de loin aucun de nous n'est ici par hasard aucun de nous n'est ici Seigneur parce qu'il l'a voulu nous venons de l'entendre nous venons d'entendre ton coeur c'est toi qui nous appelle tu lèves une armée pour cette nation tu veux que nous puissions briller pour toi tu as un appel pour chacun de nous nous voulons répondre Seigneur quelle que soit notre condition physique quel que soit notre âge ta grâce sera suffisante ta grâce est inépuisable il y a un réservoir de grâce énorme pour chacun de nous donne nous la foi dans toutes nos situations dans toutes les mauvaises nouvelles dans tous les seigneurs tout ce qui se passe dans nos familles que nous gardons les yeux fixés sur toi parce que Seigneur c'est toi qui auras le dernier mot c'est toi qui auras le dernier mot tu n'as pas fini Seigneur tu n'as pas fini Jésus tu es à l'oeuvre dans le secret des coeurs et nos yeux restent fixés sur toi nous voulons être des hommes de femmes des hommes et des femmes de foi nous voulons vraiment Seigneur te glorifier, te servir nous voulons briller pour toi nous voulons que les gens du monde te voient en nous Jésus voient Jésus en nous ressente ton coeur Seigneur nous voulons aller annoncer la bonne nouvelle c'est pour cela Seigneur que nous ne voulons pas rester sur nos épreuves, nos confrontations nos moments difficiles nos moments difficiles dans notre corps nous voulons vraiment nous lever dans la foi et dans l'état où nous sommes ce matin nous voulons te dire me voici envoie-moi, serre-toi de moi merci Seigneur merci Seigneur unissons nos coeurs frères et sœurs ce matin prions pour nos anciens prions pour le frère Bruno pour le frère Jean-Charles pour le frère Marc pour le frère Patrick qui est au milieu de nous bénissons le Seigneur pour tous les ministères qui nous ont envoyé nous avons été plus que gâtés visités cette année et nous voulons vraiment rendre grâce au Seigneur ce matin nous prions pour eux ce matin Seigneur continue ton oeuvre garde-les garde-les Seigneur dans cette relation avec ce ministère apostolique garde-les Jésus merci Seigneur pour des fils que tu établis de plus en plus des fils que tu as enrichis merci pour la révélation de ta parole qui illumine les yeux de leur coeur merci pour tout ce que tu as permis cette année Seigneur pour tous les brisements pour tout ce que tu as fait Seigneur dans leur vie et nous sommes au bénéfice de cette mort qui agit en eux Seigneur je te rends grâce ce matin de tout mon coeur comment ne pas te remercier merci pour la famille merci pour leurs épouses merci Seigneur pour leurs enfants ta main est sur eux et je te bénis ce matin Seigneur je te bénis Seigneur pour des fils dans ta maison il y a tellement de fausses doctrines dehors il y a tellement de mensonges du diable dehors tellement de frères et soeurs qui sont complètement piégés par les mensonges de l'homme Seigneur nous sommes tellement reconnaissants ce matin merci Jésus merci Seigneur Alléluia Jésus sois ma reconnaissance Jésus ma reconnaissance ma reconnaissance ma reconnaissance Jésus pour la croix pour la croix ma reconnaissance ma reconnaissance Jésus Jésus pour ta venue ton amour ton salut pour ta venue pour ta venue ton amour ton amour ton salut pour ta venue pour ta venue ton amour ton salut pour ta venue ton amour ton amour ton amour ton amour Seigneur, nous voulons apprendre à t'aimer en retour et te donner notre vie davantage, te la remettre davantage, de plus en plus. Merci Seigneur. Ce matin encore, parle-nous, conduis-nous encore, instruis-nous. Oui Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, tu n'es pas une roue de secours, tu n'es pas un moyen de dépannage, mais tu es le Seigneur, le Christ, le Fils de Dieu. Celui qui est mort sur la croix pour l'humanité entière, pour nous sauver de nos péchés et pour nous réconcilier avec le Père, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que nous puissions comprendre cela, Seigneur, qu'il n'y a pas de hasard, nous ne sommes pas là par hasard, ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi ce matin encore qui veux mettre le doigt sur beaucoup de choses dans notre vie, nous faire comprendre, Seigneur, beaucoup de choses. Aide-nous, Seigneur. Oui, frères et sœurs, prions le Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, aide-moi encore. Éclaire-moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi, Seigneur. Comme tu t'es révélé à tes disciples, révèle-toi à nous encore, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Comme Pierre a eu cette révélation, révèle-toi à nous encore, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, afin que nos vies soient attachées à toi. Nous soyons scellés à toi. Nous soyons saisis par toi, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. On peut dire Amen ce matin ? Amen. Non ? On peut le dire de tout notre cœur, non ? Amen. Ce serait dommage qu'on soit toujours forcé à dire quelque chose pour le Seigneur, non ? Notre cœur veut parler. Amen. On veut bénir Jésus. Amen. Allez, dites une bonne parole à votre voisin là. J'aime Jésus. Je veux servir Jésus. Dites-lui une bonne parole. Jésus. Hein ? Alléluia. Ça va, Alléluia. C'est une joie de nous retrouver là, dans la maison du Seigneur. Amen. Et on s'attend au Seigneur pour des miracles et des prodiges dans nos cœurs. Bien sûr, dans les corps aussi. Mais le corps, il va disparaître. Amen. Mais notre âme est éternelle. Et on veut des miracles dans notre cœur. Amen. Que nos yeux puissent voir, comme la parole de Dieu nous dit, comme Paul pouvait dire, comprendre la profondeur, la largeur, la hauteur. Ah, il y a du travail, hein ? Hein ? Il y a du boulot, non ? Et ce n'est pas avec la tête, c'est avec notre cœur. Amen. Pour qu'on comprenne que ce matin, si on est là, comme on l'a dit, c'est vraiment la grâce du Seigneur. Mes frères et sœurs, j'aimerais, nous aimerions, nous aimerions vous faire comprendre la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour nous. L'apôtre Paul pouvait dire, sa grâce envers moi n'a pas été en vain. La grâce de Dieu a été aussi que Dieu a permis une écharpe dans sa chair, une maladie qu'il avait dans son corps, prétendant que c'est son œil ou dans son corps, afin que le Seigneur le garde humble, qu'il ne s'en engueillisse pas. Et le Seigneur lui avait révélé cela. Et il comprenait la grâce de Dieu. Les chrétiens de la première église comprenaient la grâce de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, on peut tellement prétendre ou croire que le Seigneur, si on a besoin de lui, on vient. Si dimanche, je ressens que j'ai besoin du Seigneur, je viendrai. Mais Jésus, mes frères et sœurs, c'est plus que l'oxygène. C'est notre raison de vivre. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit, il vaut mieux craindre celui qui peut tuer l'âme et ne pas craindre celui qui peut tuer le corps. Non ? Que nos cœurs s'ouvrent pour qu'on comprenne, mes frères et sœurs. Si nous sommes le peuple de Dieu, si nous avons été choisis par le Seigneur, si nous avons été sauvés par lui, que nous puissions comprendre son plan. Amen. Et pour ma part, moi, je réalise tellement, moi, cette grâce sur ma vie. Si je suis là, ce n'est vraiment pas par ma force. Ce n'est vraiment pas par mes années de conversion. Ce n'est vraiment pas parce que je suis un ancien ou un serviteur de Dieu. Ce n'est pas la grâce du Seigneur. J'ai vu tellement mes faiblesses pendant cette année. Mais ma vulnérabilité, ce cœur ingrat, ce cœur qui peut tellement réagir d'une mauvaise manière et tellement de choses qui sont venues. C'est pour cela que je réalise, Seigneur, si je suis là, si je peux tenir, ce n'est que pas ta grâce. Bien sûr, l'évangile que j'entends, Jésus lui-même, bien sûr, mais c'est sa grâce. Il m'a gardé, il m'a préservé et il continue de le faire. Et nous, c'est pareil. C'est pour cela que nous devons vraiment avoir dans notre cœur quelque chose pour remercier ce Seigneur, non ? Non ? Il revient bientôt. Beaucoup, quand il viendra, il dit, beaucoup lui diront, Seigneur, Seigneur. Nous aussi, nous lui dirons, Seigneur. Mais à certains, ils leur diront, je ne vous connais pas. Qu'est-ce qu'il vous dira à vous ? Qu'est-ce qu'il me dira à moi ? Je ne vous connais pas. Et il dira ça à ceux, comme il dit dans sa parole, qui commettent l'iniquité. Qui vivent leur vie comme ils veulent. Dieu, c'est comme une route de secours. Dieu, c'est un moyen pour nous dépanner si on a besoin, au cas où. Non, mes frères et sœurs, notre raison de vivre, notre vie, c'est Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Notre vie. Amen. Il faut que ce soit... On doit être saisi par ça. Et c'est pour ça que j'arrive à comprendre que même les années de conversion, 30 ans de conversion, 40 ans de conversion, 20 ans de conversion, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est la grâce de Dieu sur notre vie. La révélation du Seigneur en nous. L'Évangile, la lumière de l'Évangile en nous. Qui nous montre comment le Seigneur est toujours patient. Il nous aime. Il veut nous emmener jusqu'au bout. Il veut nous aider à traverser tous ces moments. Il sera avec nous jusqu'au bout. Il veut gagner nos cœurs pour lui. Amen. Les gens aujourd'hui sont en train de célébrer des choses qui n'ont pas de valeur devant le Seigneur. Qu'est-ce que nous célébrons, nous ? Célébrons quoi ? Le premier, le 31, le 23, le 17, le 18. Ça n'a pas de valeur devant le Seigneur. Un jour est comme mille ans. Mille ans sont comme un jour. Chaque jour devant le Seigneur est important. Non ? Nous voulons célébrer sa mort et sa résurrection tous les jours dans notre vie. Nous rassurer encore ce matin que nous sommes en train de continuer à renoncer à nous-mêmes, prendre cette croix et suivre Jésus. Ce n'est pas fini. C'est jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fin. C'est ça que nous voulons célébrer. Et là, il y a de quoi célébrer ce matin. Il y a de quoi se réjouir. Il y a de quoi d'avoir l'assurance qu'on va terminer cette course. Béni soit le Seigneur qui l'a ouvert à nos yeux, qui nous a sortis de toutes ces choses, de la vie religieuse, des principes, des choses qui n'ont pas de valeur pour Dieu. Ce qui est de la valeur, demande le Seigneur, c'est le sacrifice de Jésus qu'on a accepté dans notre vie, qui est utile à notre vie tous les jours. C'est là-dedans qu'on vient puiser, dans son sacrifice à la croix. C'est là où il a tout accompli pour nous. Les miracles et les prodiges, pour ma santé, pour ma vie, pour ma famille, pour mon service, tous les jours de ma vie jusqu'au bout, peu importe où j'habite. Amen ? C'est pour ça que Paul pouvait dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Jésus, il veut nous fortifier ce matin. À quoi ça sert de souhaiter bonne année ? Bonne année, si tu poses ta croix, quelle bonne année il va y avoir ? Hein ? Moi, je préfère te souhaiter prendre ta croix. Et bonne année. Non ? La bonne année dépend de nous, non ? Jésus a tout accompli, non ? Jésus a dit « C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin ». Si tu persévères jusqu'au bout, là oui. On peut s'assurer que le Seigneur est avec nous et qu'il nous accompagnera, il sera avec nous. Mes frères et sœurs, nous avons la joie d'accueillir encore notre frère Patrick et notre soeur Pascal au milieu de nous. C'est lui qui portera la parole ce matin. Et de faire partie de cette grande famille du Seigneur. C'était une joie aussi de pouvoir ce matin, pour ceux qui le peuvent ou veulent, suivre les messages de Siti Amai à l'île Maurice. Nous avons vu encore comment le Seigneur a ajouté encore dans l'équipe des serviteurs. Et cette unité dans l'esprit, c'est ça qui fait notre force, non ? Qu'on n'est pas une petite église ici, une petite église à Nantais, une petite église à Rouen, mais une équipe de serviteurs de Dieu. Une équipe de frères et sœurs, unis de cœur, unis par le Seigneur. C'est une grâce, c'est une force. Et c'est comme ça que moi je suis là, c'est par cette grâce-là que je suis là ce matin. C'est pas par ma force, pas par mon intelligence. Je ne fais pas ce que je veux, mais le Seigneur qui nous conduit. Mais aussi, on a aussi nos frères et sœurs qui sont partis à l'île Maurice pour l'école biblique. Et vous avez vu que certains qui sont rentrés. Je sais que dimanche dernier, il y en a un ou deux qui ont exprimé leur cœur. Et ce matin, je voudrais donner l'occasion, parce que je crois qu'il y a notre frère Philippe et son épouse Samantha aussi, qui sont là. Notre sœur d'Anne aussi, bien sûr. Qui d'autre est revenue de l'école biblique ? Pardon ? Laura. Grâce. Et Anne. D'accord ? Alors, tout le monde ne pourra pas tout d'un coup, d'accord ? Mais je proposerai ce matin, Philippe et Samantha, si vous voulez venir dire un petit mot à l'église. Et c'est bon de les accueillir, c'est bon de voir aussi ce que le Seigneur fait dans les cœurs. Bonjour tout le monde. Ce n'était pas prévu. Mais c'est vraiment une grâce d'être là et d'être de nouveau devant vous. Et vraiment, je voulais simplement être reconnaissant au Seigneur, puisque c'est à lui que revient toute la gloire. C'est lui qui a rendu cela possible pour nous. C'est vrai que dans le naturel, c'était impossible. Mais il a ouvert les portes, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau du boulot. Enfin voilà, il a pourvu à tout. Et c'est vrai que le désir de nos cœurs pour ces cours bibliques, c'était vraiment de connaître plus en profondeur le cœur de Jésus pour son église, donc pour nous, par le ministère apostolique. Et aussi de vivre la vie de l'église de manière plus intense, plus profonde. Et c'est vrai que quand on a été là-bas, on a été subjugué. Vraiment, il n'y a pas de mots pour vraiment mettre, poser sur la table les mots pour témoigner de ce qu'on a vécu. Tellement c'était au-dessus de tout. Et vraiment, on a vu le cœur du Seigneur au travers de ses serviteurs, chaque jour qui étaient là, venus nous apporter la parole de Dieu. Mais c'est vraiment des cœurs manifestés qui ont parlé. Ce ne sont pas des hommes qui ont parlé, mais c'est le cœur de Dieu au travers des hommes, des serviteurs de Dieu. On est vraiment reconnaissant que le Seigneur nous a permis de vivre cela. Parce que la source apostolique, comme on dit, c'est la source et la source d'eau vive qui découle du cœur de ces hommes. Moi, j'ai vécu ces cinq mois comme si c'était cinq jours. Très sincèrement, je n'ai pas vu le temps passer. Les journées sont passées, les semaines sont passées, les mois sont passés. Et quand il s'agissait de rentrer, j'ai dit à mon épouse, mais au fait, j'ai tellement envie de repousser. Mais bon, des fois, le Seigneur permet et des fois, il ne permet pas. Mais c'est vrai que ce qui m'a le plus marqué, en plus de toute cette connaissance qu'on a reçue, c'est vraiment les relations spirituelles. Les relations spirituelles qu'on a créées les uns avec les autres, les étudiants, puisqu'on était en fait toute nationalité confondue. On va dire que quand le monde entier était réuni à Maurice, on a pu connaître le cœur de frères et de sœurs qu'on n'aurait jamais connus si on ne s'était pas rendus sur place. Parce qu'en fait, la connaissance, si on regarde bien, ça peut enfler, ça peut même nous faire chuter. Mais les relations spirituelles, ça n'a pas de prix. Les relations spirituelles avec les serviteurs de Dieu également, avec tous les anciens qui étaient là tous les jours, il y avait des anciens avec nous. Et ça m'a vraiment confronté de me dire, mais ces hommes qui ont déjà une telle maturité sont là, assis, en train aussi de récolter, de prendre, d'être à la source. Et ça, ça m'a vraiment témoigné quelque chose de fondamental qu'il faut toujours retourner à la source. Et je suis vraiment, vraiment confronté, j'ai été confronté, nous avons été confrontés dans notre couple, dans les maisons aussi. Enfin voilà, ça a été vraiment l'écho biblique dans leur intégralité, pas seulement dans la connaissance, mais dans la pratique. Et on a vécu cela à la manière de la première église. Comme vous savez, les chrétiens de la première église étaient tout le temps ensemble, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, dans l'enseignement des apôtres. Et on a véritablement vécu ça comme quelque chose d'extraordinaire. Comme je vous ai dit, les qualificatifs, les mots, il n'existe pas de mots humains pour définir ce qu'on a vécu. Et si c'était à refaire, on repartirait demain. Pour vous dire, je n'ai même pas encore défait toutes mes valises, donc bon bref, ça c'est une aparté. Mais tout ça pour vous dire que là, pour ne pas être trop long, on est de retour, après cinq mois, avec toujours ce désir dans notre cœur de servir le Seigneur, avec humilité, avec simplicité, avec l'équipe, peu importe là où le Seigneur nous appelle à le servir, ici ou ailleurs, et avec obéissance et soumission, parce que j'ai réalisé que l'obéissance et la soumission, c'est aussi la clé. Donc voilà, je vais laisser la gloire sur mon épouse. Je ne vais pas être trop longue, mais en tout cas, il a un peu résumé notre séjour. Et comme on a dit ce matin, c'est vraiment rendre grâce au Seigneur, car en trois ans, qu'on est à l'église de Chaville, en plus de l'amour qu'on a reçu en venant à Chaville, de naître de nouveau, de donner carrément notre vie au Seigneur, cette année, il nous a bénis, ce premier semestre, avec tous les ministères qui sont venus. On était là, on a partagé ces moments avec vous, et il a terminé l'année à Maurice, en nous donnant encore plus de lui. Et l'année qui commence, on veut encore lui donner encore plus et recevoir encore plus. Donc, comme disait le Frère Bruno tout à l'heure, c'est vraiment rester scellé dans le Seigneur, peu importe où on est, dès qu'on garde notre regard fixé sur lui, il nous conduira. Voilà. Et on est très content d'être revenus. Si je pouvais aussi rajouter quelque chose. Non, mais je vous encourage vraiment à prendre les cours crossway, parce que le Seigneur a pensé à tout, c'est vrai que toutes les églises n'aient pas pu se déplacer pour diverses raisons. Mais le Seigneur, il voit plus loin que nous. Et c'est vrai qu'au travers le site Crossway, on a la possibilité d'avoir les cours, d'être bénis aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre ces cours, à prendre le temps de vraiment vous imprégner de tout ce que le Seigneur a pour vous, parce que ce n'est pas que pour ceux qui sont allés, mais c'est pour l'Église. Donc, vous pouvez bénéficier de ces choses. Et donc, n'hésitez pas. Voilà, super. Merci. On se réjouit. On est content. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. C'est super. Moi, je suis content. Donc, les hôtes, vous aurez l'occasion prochainement. Mais je voudrais aussi accueillir ce matin nos frères et sœurs qui nous visitent. La famille Guéraud de l'île Maurice qui nous visite. Et notre sœur Anne-Sophie aussi, de Maurice. Et le frère Marc. C'est Marc. C'est toi, Marc. Marc, c'est toi. Ah, ben, mettez-vous debout. C'était une joie de vous avoir, de vous accueillir. Toute la famille. De où ça ? De Saint-Pierre ou de... Ah, je me reprends, alors, parce que là, j'ai... Mais une joie de vous avoir avec nous ce matin. Et... Si j'oublie quelqu'un ? Qui c'est ? Nina Elsa. Elsa ? La fille de Johanne et de Vincent ? Ah, et la petite-fille de Jean-Louis aussi ? Bienvenue. Et Nina. Alors là, les enfants grandissent, hein ? Oula. Bon, c'est une joie de les avoir. Et ce matin, on a notre frère Eric Chavoie aussi qui est avec nous. Il était à l'école publique. Il va nous dire un petit mot aussi. Puis ensuite, on va donner au Seigneur ce que nous avons préparé pour le Seigneur. Donc, Eric vient. On l'accueille aussi. On a déjà entendu tellement ce matin. C'est tellement riche. Et... C'est vrai qu'un Dieu merveilleux nous servons. C'est tellement... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mots. Et pour le fond, pour moi, c'est ça même. C'est l'expression de nos cœurs qui doit parler. Et... Combien... Combien on sert à un Dieu qui est grand. Et je crois que... Comme a dit tout à l'heure Bruno, Sa grâce pour nos vies est tellement... Tellement extraordinaire. Chacun d'entre nous, si on est là, c'est... On a tous des histoires tellement uniques. Où le Seigneur passe sa grâce, nous a... Et il nous cherchait. Prend soin de nous. Comme a dit Bruno tout à l'heure. Cette année, où Dan, quand on disait... On ne sait pas comment le Seigneur nous a protégés. On ne sait même pas. Mais le Seigneur est là. Et il prend soin de chacun de nous. Sa grâce, c'est... Ah, pas de mots. Et si on connaissait vraiment qui il est. Et combien on a besoin d'eux. C'était tellement merveilleux cette année, pendant l'école biblique, d'entendre ses frères qui partageaient, non seulement des enseignements extrêmement riches, mais ce qui était vraiment pour moi cette année très unique, c'était vraiment de ressentir leur cœur. Et vraiment, il y avait un... Ils sortaient souvent des cours. Et chaque fois qu'ils sortaient des cours et des lignes, on fait dire, des lignes du cours, c'était d'une profondeur qui était... Vraiment... Pour moi, je n'avais jamais ressenti autant l'onction et l'autorité de Dieu qu'il est la Seigneurie de Dieu. Et si chacun de nous a réalisé qui est Dieu vraiment, je pense que nos vies et nos offrandes seraient certainement bien différentes. Et c'est vrai, c'est la fin de l'année, donc c'est toujours une occasion de faire un petit point pour ma vie, pour chacune de nos vies, et de réaliser qui est Dieu pour moi, qui est-il vraiment. Et si je réalise qui il est vraiment, je pense que beaucoup de choses vont changer dans ma vie et dans vos vies. et de réaliser qui il est. Et c'est vrai que ces cours sont merveilleux, et que moi aussi, je n'aurais que vous encourager à écouter ces cours et les cœurs de ces hommes, et qui est Dieu pour eux, et la relation qu'ils ont avec Dieu. Et que nous puissions avoir le même cœur, la même réaction. Et bien sûr, ça fait penser à Romain 12, qui est un de mes passages préférés, où Paul dit, « Je vous exhorte, donc c'est Romain 12, verset 1, je vous l'airai deux versets, « Je vous exhorte, donc frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et je crois que si on réalisait vraiment qui est Dieu, et plus on réalisera qui est Dieu, plus on réalisera que c'est juste raisonnable de sacrifier nos vies, de lui donner toutes nos vies, et que ma vie soit un sacrifice. Je cherche à vraiment le laisser prendre tout, prendre ma vie, et ne pas garder ma vie. Sacrifier sa vie, c'est pas garder sa vie, c'est le mettre sur l'autel et dire, « Seigneur, je te donne ma vie, tout ce que tu as, je veux entendre ta voix. » Et le verset suivant dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et si ma vie se pose devant le Seigneur et dit, « Seigneur, je veux que tu sois tout pour moi, je veux poser ma vie sur cet autel et te dire, « Seigneur, mais prends tout, fais tout ce que tu as besoin de faire, et bien je vais chercher sa volonté, plus que tout, à soumettre mon cœur, à dire, « Seigneur, je veux entendre ta voix dans tous les domaines de ma vie, dans ce que je fais, dans là où je vais, dans les rencontres que je vais avoir, dans comment je vais donner, et que ce ne soit pas juste quelque chose de religieux, on sait qu'il faut donner, on prépare une offrande et ça devient même une routine dans nos vies, mais que ce soit quelque chose où je cherche le Seigneur et je dis, « Seigneur, mais tu es ma vie, l'Église est ma vie, mes frères et sœurs sont ma vie et je veux être renouvelé, je veux savoir quelle est ta volonté, je veux que ce soit ma vie, vraiment, moins de moi et tellement plus de toi, comme dit Jean-Baptiste. » Et dans Galate, je le dis un tout petit peu, mais Paul dit, dans le chapitre 5, verset 13, on connaît tous ce verset tellement, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte du vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Et plus loin, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et je veux vraiment cette liberté, cette liberté où personne ne veut mettre la main dans le portefeuille de personne. mais on veut découvrir cette liberté de dire, « Seigneur, je veux entendre ton esprit, je veux être guidé par toi, je veux pouvoir soumettre ma vie à ta volonté et que ce soit l'esprit. Et je ne vais plus faire les choses par rapport à ma chair, je ne vais plus vivre par rapport à ma chair, par rapport à mes désirs. On est tellement facilement consommés par nos désirs. » Il dit dans le chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera pour la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous donnons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Moi, je crois que c'est bien sérieux, ça t'appelle. Si on est là, si le Seigneur nous a touchés, ce n'est pas quelque chose de léger. Et on est tellement facilement léger ou religieux. Et les Galates étaient devenus religieux, mais ils nous encouragent à répondre. Et il dit, « Seigneur, je veux pouvoir que ma vie soit pour toi, soit pour les frères, soit pour l'Église, et que je puisse être sensible que ce soit ça ma vie. Parce que tu as fait tellement pour moi, ta grâce est tellement, ta fidélité, ta patience, ton amour pour moi. » me finit. Elle n'a pas de fin. Si on est là, c'est vraiment tellement sa grâce. Alors, que cette année, on puisse vraiment, c'est la fin de l'année, mais l'Évangile, c'est tous les jours, c'est tous les dimanches la fin de l'année presque. Toujours une occasion de se remettre devant le Seigneur et dire, « Seigneur, mais qui es-tu pour moi ? » Et je veux répondre à la grâce que j'ai, de te connaître, à la grâce que j'ai, d'entendre un Évangile qui vient me chercher profondément, qui vient déraciner tellement de résistance, tellement de choses qui en nous font faire, j'avais l'impression parfois pendant l'école biblique qu'il y avait des flags qui se levaient, des flags qui font « Ouh, attention ! » et puis « Fouf ! » ça fait que je les brûle tous. Comme c'est qu'on a des résistances encore en nous. Et le Seigneur veut brûler toutes ces résistances et qu'on soit vraiment comme un enfant devant lui. « Seigneur, ma vie, tout ce que je suis, mes finances, c'est pour toi, c'est pour mes frères et sœurs que tu m'as donnés, c'est pour l'Église, c'est pour ce que toi tu fais, je veux être avec toi dans ce que toi tu fais et ne pas garder rien, ne pas garder ma vie, ne pas garder mes finances, ne pas garder mes pensées et soumettre tout au pied du Seigneur. et je veux vous encourager pour cette année à vraiment chercher cela pour vos vies et votre offrande ne sera que le fruit, que la continuité d'un cœur qui dit « Seigneur, tu es tout pour moi. » Amen. Seigneur, je te remercie Jésus. Je te remercie pour cette année qui s'est passée. et ta grâce sur nos vies n'a pas de fin, Seigneur. Que chacun d'entre nous nous puissons nous mettre devant toi pendant cette fin d'année et réaliser à quel point nous avons pu encore garder nos vies et combien nous voulons plus te la donner. Que tu nous amènes par ton esprit à répondre parce que même cela, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Ce ne sera pas par nos forces mais un cœur jusqu'à ce qu'il se soumet devant toi, Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Apportons nos offrandes. Voilà, mes frères et sœurs, levons-nous, donnons au Seigneur, louons-le, apportons nos offrandes au Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau. Levez-tu de ta justice ? Nous nous tenons devant toi. Nous aimons exalter ton nom en élevant, en élevant des malades. Nous nous enons à notre Dieu, le tout-puissant je suis. Nous nous enons à notre Dieu, le tout-puissant je suis. réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, le tout-puissant je suis. nous nous enons à notre Dieu, nous nous enons à notre Dieu. Nous nous enons à notre Dieu, le tout-puissant je suis. Nous nous enons à notre Dieu, le tout-puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des gens, des cris d'acclamations, réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur, louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des gens, des cris d'acclamations, réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia. 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 Se réjouis dans le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide à nous réjouir toute l'année. Amen. Hein ? Que ça ne s'arrête pas en fin janvier. Amen. Voilà. Je voudrais accueillir ce matin aussi, s'il y a une personne qui est là pour la première fois. Vous êtes là pour la première fois. Faites un petit signe de la main ou mettez-vous debout. Et on voudrait vous remettre un petit cadeau aussi. Et vous souhaitez la bienvenue particulièrement, si vous êtes là pour la première fois. Il y a quelqu'un comme cela ce matin ? Non ? Tout le monde fait partie de la maison ? Très bien. Alors maintenant, on accueille notre frère Patrick et on va ouvrir notre cœur. Ah ! Très important. Excusez-moi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous avons une lettre du frère Mickey qui nous envoie ses voeux et aussi son cœur pour cette année. Donc je vais vous la lire, la lettre. Donc, chers frères et sœurs en Christ, comme le dit l'apôtre Paul, c'est pourquoi nous nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait entendre, nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Un Thessalonicien de 13. Donc, frère Mickey qui nous dit que vous qui avez fidèlement reçu la parole de Dieu, vous pouvez certainement témoigner de votre plus grande maturité spirituelle et de votre nouveau zèle pour servir à Jésus. Le Seigneur nous a comblés par des enseignements riches et des révélations profondes et nous a équipés pour faire face aux nombreux défis de notre vie. Toutefois, je veux vous encourager à vous conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ afin que vous demeuriez fermes dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Philippiens 1, 27 Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus avertis concernant les fausses doctrines qui circulent au sein du corps de Christ. Nous ne voulons faire aucun compromis et les rejetons donc totalement. Nous sommes de plus en plus convaincus de devoir marcher dignement selon la vérité de l'Évangile, malgré toutes les tentations et les diverses épreuves que nous rencontrons sur notre route. De plus, bien-aimés, n'oublions jamais que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10 Soyons donc de plus en plus disposés à pratiquer ces bonnes œuvres afin que Jésus soit glorifié. Que 2024 soit pour chacun une année de victoire et que vous puissiez recevoir ce que vous désirez de la part du Seigneur selon sa volonté. Que la grâce du Seigneur vous accompagne toujours, notre frère Mickey. Amen. Patrick. On accueille notre frère Patrick. Amen. Voilà. Je suis en train de me demander comment on va faire pour rassembler encore au fur et à mesure, ça va être impossible. Et je vois la soif que nous avons, nous tous, parce que je me mets ensemble avec vous pour l'Évangile, pour la parole de Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Qu'est-ce qu'on a d'autre, après tout ? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à offrir au Seigneur ? Hein, les frères et sœurs ? Quand j'entends nos témoignages, j'entends tout ce que le Seigneur a fait pendant toute cette année. Qu'est-ce qu'on a d'autre à donner, si ce n'est nos vies ? Hein ? C'est ça qu'il veut, en fait. Il a tout accompli pour nous et je crois que vraiment, le Seigneur, ce n'est pas une nouvelle année pour lui, finalement. Nous, on est dans un espèce de mood, là, un genre de... Vous savez, c'est comme si notre calendrier s'arrête aujourd'hui et on reprend un autre demain. Mais devant le Seigneur, mes frères et sœurs, est-ce qu'on s'est posé la question que qu'est-ce que c'est demain pour le Seigneur ? C'est un jour comme un autre. Ce n'est pas ce jour de demain qui compte, c'est le jour où il est venu donner sa vie pour toi et pour moi. S'il n'y avait pas eu ce jour-là, on n'aurait jamais été là aujourd'hui. Et qu'il y ait 31, 1er ou 43, peu importe, ça ne changera rien à notre vie. Mais ce qui compte, c'est Christ dans notre vie, mes frères et sœurs. Et Christ crucifié. Je suis reconnaissant d'entendre ce que j'entends parce qu'on n'a pas d'autre chose à donner, nous. On n'a que l'évangile. Quand j'entends les cœurs qui se manifestent depuis ce matin, la parole de Dieu, pourquoi on est là ? Pour se dire bonne année ? Alors qu'on sait qu'on aura encore des secousses, on sait qu'on aura des tribulations. Peut-être que nous ne serons peut-être pas là l'année prochaine, on ne sait pas, si on va arriver jusqu'au bout de l'année. Quelle est notre espérance en Christ ? Qu'est-ce qu'on va mettre encore comme valeur dans notre salut ? Moi, je me dis, mon frère, ma sœur, aide-moi à finir la course. Aide-moi à continuer à marcher, pas à pas, dans le même pas. C'est assez de faire chacun notre pas, mais de rentrer dans le plan de Dieu. De rentrer dans sa volonté. D'obéir à sa parole. D'être soumis à l'autorité qu'il a établie dans sa maison. Ce ne sont pas des paroles, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Si je ne m'aligne pas avec ça, je vais marcher à côté. Je vais faire mon pas, je vais faire ma vie, je vais faire ce que je veux. C'est vrai, je connais l'évangile, tout ça, c'est bien, mais marcher dans le même pas, œuvrer avec Christ pour sa maison. Amen, mon frère, ma sœur. Parce que si c'est pour autre chose que je suis là, mais ça ne sert à rien. Je préfère tomber malade, mais être sous cet évangile. Je préfère ne rien avoir d'argent, je parle financièrement, mais être sous cet évangile. Parce que ce n'est pas ma maladie, ce n'est pas ce que j'ai dans mes finances, ce n'est pas ce que je représente sur cette terre, mes titres, mes diplômes, tout ce que j'ai. Ce n'est pas ça qui a de la valeur devant mon Dieu, finalement. C'est ce que je suis et ce qu'il est en moi. J'ai entendu tellement de fois ce verset ce matin que je veux vraiment le lire avant de faire quoi que ce soit. Ça se trouve dans 1 Corinthien, chapitre 15. Et le verset 10. On ne pourra pas sortir de là sans leur dire, on a entendu ça, ça a été dit ce matin, plusieurs fois. Vous connaissez ce verset ? Si vous ne le connaissez pas, vous l'avez entendu au moins 4 fois, peut-être ce matin déjà depuis. Amen, mes frères et sœurs. Ce n'est pas seulement un verset, ça c'est vrai. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour ma vie, c'est vrai pour ta vie. Et que tout ce que nous avons encore comme jour, que cela soit vrai dans le Seigneur. C'est seulement par sa grâce, c'est ça qu'il dit verset 10, par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. Tu entends mon frère, ma sœur ? L'apôtre Paul parle pour moi, mais il parle pour nous, chacun de nous. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Il dit non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas ce que je peux faire, ce n'est pas ce que je peux donner qui a de la valeur. C'est la grâce de Dieu sur ma vie, la grâce de Dieu sur ta vie. Tu es là où tu es par la grâce de Dieu. Si tu tiens encore debout, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et on ira vers le Seigneur que quand ce sera le temps de la grâce de Dieu pour notre vie. Ni avant ni après. Donc vraiment, prenons conscience que c'est vraiment un temps où le Seigneur veut nous mettre à part. Il prépare ses ouvriers, tout ce que nous avons entendu ce matin, quand j'entends le témoignage de Philippe et Samantha, c'est ça ? J'ai écorché vos prénoms, peut-être. Mais d'entendre ce que vous avez vécu, ce que vous voulez vivre, comme tu dis, ce n'est pas une connaissance. Ce n'est pas seulement des serviteurs de Dieu qui ont défilé les uns derrière les autres en donnant tout de même. Ils ont donné tous leurs nécessaires, tous leurs vies ils ont donné en prêchant l'évangile, en disant « Seigneur, saisis-moi de ta révélation » pour qu'ils donnent gratuitement ce qu'ils ont reçu. Mais ce n'est pas une connaissance, comme tu disais tout à l'heure, mon frère. Ce n'est pas une connaissance, mais c'est plus que ça. C'est l'onction de Dieu. Le Seigneur donne son onction à qui veut la prendre. Et vraiment, c'est plus qu'un encouragement, mes frères, messeux, que je veux vraiment vous dire. On n'est pas en train de semer en vain. C'est vrai qu'il faut quelque part donner quelque chose pour recevoir ses cours. Mais qu'est-ce que c'est, mes frères et soeurs, par rapport à ce que c'est, par rapport à la grâce de Dieu, comment le Seigneur nous parle, comment le Seigneur nous aime, comment le Seigneur va prendre soin de nous. J'aspire à ce que la soif qui était dans le cœur de ce couple et de tous les frères et soeurs d'Anne, ce que tu partageais, tous ceux qui ont pu goûter d'une manière ou d'une autre à ce qui a été déposé, que cette soif soit dans notre cœur. Voilà ce que je vous offre pour l'année qui vient. C'est de pouvoir donner vos vies, d'avoir soif de l'Évangile, de me dire, Seigneur, je n'ai pas pu y aller, je n'ai peut-être pu avoir les finances qu'il fallait, peut-être que je n'ai pas eu les conditions qu'il fallait, mais ta grâce est suffisante pour moi. Tu peux faire quelque chose, je sais que je peux faire quelque chose. Si je dois contribuer, c'est ça, c'est dans ça que je veux contribuer, pour entendre ce que mes frères et mes soeurs ont entendu, ce que ces frères sont venus donner de ta part. Amen, mes frères et soeurs. Est-ce une offense qu'on ferait à Dieu de faire ça ? Est-ce qu'on l'offenserait de faire ça ? Ou est-ce que c'est sa volonté ? Ne dit-on pas, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Eh bien, si c'est sa volonté, pourquoi je résiste ? Pourquoi je continue mon pas ? Pourquoi je continue à faire ce que j'ai envie de faire ? Alors que c'est le temps de notre Seigneur. Nous ne savons pas quelle persécution l'église ici à Chaville ou dans ce monde, là où nous sommes, toute la famille de CTMI ou de CTMI, on ne sait pas dans quoi on va être secoué, dans quelle marmite on va être mis au feu, là. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mes frères et soeurs. Et d'ailleurs, il ne vaut mieux pas savoir, parce que la grâce de Dieu est suffisante. Il ne vaut mieux pas savoir. Il vaut mieux que tu saches que la grâce de Dieu est là pour toi que de savoir ce qui va se passer dans le futur. Mais la parole de Dieu est très simple. L'apôtre Paul le dit tout simplement, que les joueurs deviennent de plus en plus agréables. Qu'il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de mort, que de la bénédiction, que des merveilleux. Tes poches seront pleines tous les jours. Gloire à Dieu ! Les joueurs vont devenir de plus en plus mauvais, mon frère, ma soeur. Ce que tu as vu, ce que j'ai vu, on ne sait pas ce qui va venir par devant. Donc, allons nous réjouir, allons apprendre à nous réjouir dans nos souffrances. Allons apprendre à nous réjouir dans nos afflictions. Allons apprendre à nous réjouir en prenant compassion de nos frères et de nos sœurs, comme Christ a pris compassion de nous. C'est ça qui plaît au Seigneur. Tu veux faire une bonne œuvre pour l'année qui vient ? Et de la compassion dans ton cœur. Dis, Seigneur, mets cette compassion en moi pour ton peuple. Mets cette compassion en moi pour tes serviteurs. Mets cette compassion en moi pour servir ton œuvre. Comme le frère Éric disait, c'est que notre vie, notre vie, tout ce que nous avons puisse glorifier le Seigneur. Alléluia ! Hein ? Non ? Amen, amen. Très bien, très bien. Gloire à Dieu ! Vous savez, qui doit croître finalement dans notre vie ? Qui c'est qui doit croître ? C'est moi qui dois croître ? Hein ? C'est mes ambitions qui doivent croître ? C'est ce que j'ai envie de faire ? C'est ma façon de voir les choses qui a besoin de croître encore ? Elle n'a pas assez... Comment on dit ? Elle n'a pas assez... Croire. Croître, pardon. Elle n'a pas assez cru. C'est ça, cru. Avec un chapeau, c'est ça ? Elle n'a pas assez cru. Elle n'a pas assez cru. Qu'est-ce qui a besoin de croître, mon frère, ma sœur ? Dans ta vie, dans ma vie, qu'est-ce qui a besoin de croître pour ce qui vient ? Hein ? Ça me fait penser à ce que Jean disait, Jean-Baptiste. C'est dans le livre de l'apôtre Jean, d'ailleurs, le chapitre... Chapitre qui a dit ? Trois. Il y en a un qui a dit trois. Pas mal. Je crois que c'est ça même. Allons voir un petit coup ensemble. Je crois que c'est trois verset trente, il me semble, je crois. Ah ben c'est ça. Très bien. Jean, chapitre 3, verset trente. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il est au-dessus de Chaville. Il est au-dessus de mes problèmes et de tes problèmes. Il est au-dessus de tout ce que je transporte avec moi. Il est au-dessus de tout. Amen. Le verset vingt-neuf, chapitre premier de Jean. Le lendemain, Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh. Jésus, il a le pouvoir de doter le péché du monde. C'est un pouvoir que le Seigneur lui a donné, son Père. Amen. Le Seigneur ne veut pas que je garde mon péché. Il a donné le pouvoir à son Fils, Jésus-Christ, d'ôter le péché du monde. Amen, mes frères et sœurs. On ne peut pas vivre en cachant nos vies, en étant de bons chrétiens d'apparence. Vous savez, le dimanche, tout le monde peut être beau, tout le monde peut être gentil, tout le monde peut être mignon, tout le monde peut être bien habillé, souriant, mais ne rien cacher, mon frère, ma sœur. Parce que celui qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Il a été envoyé de la part du Père pour ôter le péché de ma vie, pour ôter ce qui est encore impur, ce qui est encore inique, dans nos vies, qui nous sépare de Christ. Donc, brillons un peu plus cette année. Laissons le Seigneur mettre son doigt, là où il a besoin de mettre son doigt. Laissons le Seigneur venir dans nos vies. Seigneur, ôte ça. Ôte cette faiblesse qui est là. Enlève ce qui manque encore. J'ai besoin de toi, Seigneur. Les jeunes, il y a des jeunes ici, là, je vois qu'ils sont en tas, là, par là. Ça va les jeunes ? Dites-moi un vrai oui, pas un ouais. Allez. Ça va les jeunes ? Ils savent dire oui, tu as vu. Je vous embête un peu, parce que sinon vous dormez. Non, on vous aime bien. On vous embête. De Corinthiens, chapitre 1er. L'apôtre Paul dit au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Vous lisez comme moi, là, hein ? D'accord ? Ce sont des mots qu'on peut comprendre, ça. Miséricorde. Qu'est-ce qu'on peut mettre à part miséricorde ? Compassion. Ça passe, ça, non ? Des mots qui passent un peu, quoi. Car, de même que les souffrances de Christ, au verset 5, abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Wow ! Super, ça, hein ? Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, dit l'apôtre Paul. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation aussi, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Ouh ! Joli, hein ? Ça parle, hein ? Ça part, vous voyez comment ça parle ? Ça part bien, hein ? Reprenez du temps pour lire ces passages, mes frères et sœurs. Surtout si vous êtes un peu secoués, si vous sentez que votre lendemain est incertain, ou si vous sentez que quand vous parlez, le Seigneur ne vous entend pas, ou que même vous avez fait prier pour vous, mais rien ne s'est passé, rien n'a changé pour vous. Les situations deviennent de plus en plus compliquées. Relisez ces passages et dites au Seigneur, révèle-moi ta parole, révèle-moi ta parole. Cet homme avait saisi quelque chose. Il avait compris que ces afflictions, ces tribulations, ces calamités n'étaient pas une défaite. Peut-être que pour nous, nos afflictions, nos combats, nos tribulations, tout ce que nous pouvons traverser, peut-être vu comme une défaite, vu comme une défaite aux yeux de ceux qui nous voient comme ça. Mais devant le Seigneur, mon frère, ma sœur, nos afflictions, quand elles sont en Christ, c'est une bénédiction pour le Seigneur. C'est là qu'il nous console. C'est là qu'il emmène l'Esprit Saint. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Il vient pour nous consoler. C'est-à-dire que quand je viens chercher de l'aide, mes frères sont là, les serviteurs de Dieu sont là, je viens, je suis affligé, je suis dans une affliction terrible, je viens, je viens chercher de l'aide. Et quand la prière des justes s'aligne avec la volonté de Dieu, je sens que la grâce de Dieu est là. Et le Seigneur amène sa consolation par le Saint-Esprit. Vous savez, un jeune qui goûte à la consolation de Dieu par le Saint-Esprit. Peut-être que tu ne sais même pas c'est quoi la consolation de Dieu par le Saint-Esprit. Je ne sais même pas si vous êtes baptisés du Saint-Esprit. J'aime vous regarder ce matin parce que j'adore les jeunes. Enfin, j'adore les jeunes. Vous comprenez mon cœur. J'aime les jeunes. Tous les ans, à cette année-ci, je ne suis pas ici. Je suis au camp de jeunes. Jusqu'à l'âge de 53 ans, j'étais chef d'équipe à Maurice. Ça vous parle ? Qui c'est qui peut témoigner là ? Il connaît lui, il connaît lui. J'ai vu des enfants mineurs à 13 ans. Ils sont mariés, ils ont des enfants aujourd'hui. Alors, vous pouvez faire mieux ? 53 ans. Qui dit mieux ? Hein ? Donc, je peux vous challenger ce matin parce que j'ai un cœur pour vous. Allez, je laisse ça avec vous. Je continue. J'ai aussi les brebis de Paris s'y a occupé là. L'Esprit de Dieu, c'est le consolateur, mes frères et sœurs. Vous savez, on a lu quoi là ? Verset 3 au verset 7. Vous avez vu combien de fois le mot consolation est écrit là-dedans ? En si peu de place ? Je crois que c'est au moins cinq ou six fois, je crois. Bon, si vous avez le temps de compter. Mais bon, bref. Il a condensé dans quelques versets ce que le Seigneur est pour moi et ce que je suis pour mes frères et pour mes sœurs. L'apôtre Paul dit que quand il est affligé, c'est pour votre consolation. S'il est affligé, c'est pour votre consolation, c'est pour notre consolation. Et quand il est consolé, c'est pour notre consolation aussi. Donc, je crois que le Seigneur a mis en chacun de nous, mes frères et sœurs, de quoi pouvoir consoler ceux qui sont affligés. Mais je ne peux pas consoler quelqu'un qui est affligé si moi-même, je suis affligé sans consolation. Est-ce que c'est simple ce que je dis ou c'est compliqué ? Il faut refaire un... Est-ce que c'est simple ? J'ai enlevé mes lunettes, je vous verrai mieux. Je redis ? Ou c'est simple ? Hein ? Moi, je veux vivre ça. D'accord ? Je veux consoler ceux qui sont celles qui sont affligées. Parce qu'on dit souvent, c'est les sœurs qui sont plus affligées. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que c'est les sœurs qui sont plus affligées. Parce que les sœurs pleurent plus facilement. Ça, c'est vrai. Mais je voyais mon frère Eric ce matin. Ce n'est pas une sœur. Non, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire à mes frères et sœurs ? Des fois, on a des... Là, elle va pleurer encore. On prend les mouchoirs tout de suite. On est derrière. La consolation, elle est pour tout le monde. Nous tous, nous avons besoin d'être consolés. C'est vrai ou ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs ? Pas parce qu'on sourit là, que je suis là, que je n'ai pas besoin de la consolation du Seigneur. Mais tu n'aimerais pas m'apporter cette consolation de la part de ton Dieu ? Si tu as ça dans ton cœur. Peut-être que toi, tu es plus consolable que moi. Enfin, on peut dire ça. Oui. Enfin, je ne sais pas. Tu as plus de consolation en toi aujourd'hui que moi. Donc, le Seigneur peut t'utiliser plus que moi aujourd'hui pour consoler. Et toi, tu repars avec ta consolation. Parce que nous ne cherchons pas vraiment le cœur de Dieu. Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur. Cherche le cœur de Dieu. Parce que c'est ça qu'il a dans son cœur. Dieu est miséricordieux. Dieu est rempli de compassion. Dieu est un Dieu de grâce. Et pourquoi il a ça ? Si ce n'est pas pour moi et pour toi. C'est pour nous tous que ce Dieu de consolation est. Non, mon frère, ma sœur ? Gloire à Dieu. Et j'aspire à ça. J'aspire à ce que je bois. Je m'enrichis. Je prospère, oui. On n'aime pas dire l'évangile de prospérité. Nous, ce n'est pas l'évangile de prospérité. C'est la prospérité de la consolation. Je veux prospérer dans la consolation de mon Dieu. Pourquoi ? Parce que je veux consoler ceux qui sont affligés. Je veux que l'Esprit de Dieu me guide envers ceux qui sont affligés. Ceux qui vivent des moments difficiles. Ceux qui passent par des tribulations. Par des secousses. Qui ne savent même pas si demain sera meilleur ou pire. Mais qui sont là par la grâce de Dieu. Je veux être Seigneur. C'est à toi de moi par la grâce de Dieu. Que cette consolation que tu me donnes soit pour ton peuple. Afin que ceux aussi qui sont consolés. Mes frères et sœurs. Nous soyons une bénédiction. Pour consoler nos frères et nos sœurs. Tu aimerais ça ? C'est un beau challenge, non ? Quand on met sur chacun de nous. Seigneur, mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais pensé à ça. Eh bien, pense-y. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour ma vie. Et pour ta vie. de nous consoler les uns les autres. Amen. Chapitre 15 de Romain aussi. J'aimerais dire ce passage rapidement. Je veux appuyer ce que le Seigneur met dans mon cœur ce matin. Je veux vraiment appuyer ça. Parce que je crois que c'est quelque chose que l'Église a besoin de vivre de plus en plus. Moi, je le crois. On a besoin de ressentir de nos cœurs, nous tous, mes frères et sœurs. Que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut me remplir de sa consolation. Dieu veut me remplir de son amour, de sa miséricorde. Parce qu'il veut se servir de moi. Il veut se servir de chacun de nous. Ce n'est pas réservé à un personnage. C'est à nous tous. Il veut déverser ça sur chacun de nous. Mais si je ne cherche pas ça, si mes ambitions, ou comme je disais tout à l'heure, si mon pas, comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, si le pas que je fais est différent du pas de Dieu, je ne pourrai jamais vivre ces choses. Parce que ça ne va pas m'intéresser d'être quelqu'un qui... Un consolateur de la part de l'Esprit de Dieu. De la part de mon Dieu. Un consolateur pour mes frères et sœurs qui sont affligés. Si ça n'est pas dans ma demande. Mais jamais. Si je ne prie pas pour avoir ce cœur-là. Quand le Seigneur me dit, demandez, vous recevrez. Mais demandez quoi ? Qu'est-ce qu'on demande au Seigneur, mes frères et sœurs ? Hein ? Le verset 5, chapitre 15, de quoi ? J'ai dit, Romain. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Et après, il finit au verset 7, il dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ben, c'est simple, ça, non ? Vous ne sentez pas quelque chose là-dedans, mes frères et sœurs ? Peut-être quelque chose qu'on a lu. On a peut-être lu, lu, lu et... Vous savez, ça me fait penser au petit lu, là. Voilà. On a lu, lu, lu et... C'est le temps de le manger, ce petit lu. Mangez-le ! Parce que c'est un bon lu. Consoler. Excusez-moi, je reviens dessus ces bouts-là, parce qu'on est peut-être partis un peu vite là-dessus. Le verset 5, je reviens toujours dessus. Le Dieu de la persévérance et de la consolation qui nous donne d'avoir les mêmes sentiments. Là, je vais toucher un bout, là. Vous êtes prêts, là ? Moi, je suis prêt, hein. Qui est prêt, là ? Waouh, il y a des jeunes qui se lèvent, déjà. C'est bien, je sens des doigts qui se lèvent. Ce n'est pas parce que je vous regarde, mais c'est parce que je vous aime. Vous êtes prêts ? C'est sérieux, le bout qui vient, là. Très sérieux. Il dit d'avoir les mêmes sentiments. Consoler, en d'autres mots, consoler... Quoi ? Dans le même sentiment. Consoler dans le même esprit. C'est ça que ça veut dire. Tu entends, mon frère, ma sœur ? Alors là, je ne comprends pas. Justement, on est là pour comprendre, non ? Qu'est-ce que ça veut dire, consoler dans le même esprit ? C'est-à-dire, tu as ta consolation, elle a sa consolation, vous avez votre consolation, et j'ai ma consolation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? On a besoin de s'aligner avec l'esprit de Dieu. C'est lui, le consolateur. Que Jésus a dit, je m'en vais au Père. Vous vous souvenez de cette parole dans le livre de Jean ? Il dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin ou orpheline. Mais je vous enverrai l'Esprit Saint, le consolateur. Il vous guidera, il vous enseignera, il vous montrera mes voies. Voilà ce que l'Esprit de Dieu veut nous montrer. Il veut te montrer que la consolation de Dieu ne peut venir que par son esprit, dans un même esprit. Donc, ce n'est pas ma consolation, ce n'est pas notre consolation, c'est la consolation de l'Esprit de Dieu. Et ça, là, mon frère, ma sœur, ça, ce n'est pas quelque chose que je vais chercher sur Internet, ça. Je reviens vers vous, là, quand je parle Internet, Internet, je fais comme ça, comme ça, je vois tout le monde. Internet, ça vous parle ? On ne trouve pas la consolation de Dieu sur Internet. On trouve ça comment, mes frères Hezheurs ? C'est quand tu vas te consacrer à ton Dieu. Parce que sans consécration, tu ne pourras pas connaître la consolation. Tu vas avoir une image de la consolation. Tu vas regarder quelqu'un qui est dans l'esprit consolé. Et tu vas faire comment ? Tu vas faire pareil. Tu vas imiter. On n'imite pas le Saint-Esprit. On est dans le même esprit. Ce n'est pas pareil. Et ça, je crois que le Seigneur veut nous encourager, nous tous. Parce qu'on a de quoi pouvoir consoler les uns les autres. Parce que nous sommes tous affligés. Vrai, pas vrai, mes frères et sœurs ? Qui n'est pas affligé ici ? Je mets même tous dans le même panier. Les enfants, les jeunes, les ados, tout le monde passe par des moments d'affliction, des moments de secousse, des moments où ça ne va pas, des moments où rien ne réussit. Peut-être que ce n'est pas ton cas, mon gars. Ben, dis merci Seigneur, parce que ça vient. Tu vas pouvoir dire merci Seigneur quand ça va venir aussi. Mais je crois que nous tous, nous pouvons nous comprendre ici. Quand je parle d'être affligé, de passer des moments teufs, ça vous parle ? Mais pourquoi nous passons toutes ces choses ? C'est quoi ? Le Seigneur est méchant ? Il ne nous aime pas ? Tout le temps, il faut se... Il faut se catastrophe sur catastrophe. Tout le temps, c'est dégradation. Tout le temps, c'est problème. Tout le temps, c'est situation. Pas de sous-situation. Tout le temps, c'est ça même. Mais on ne s'est jamais posé la question pourquoi le Seigneur fait ça. Ça venait le pourquoi. Vous vous rappelez le pourquoi ? C'est lui qui console, mon frère, ma sœur. Il te fait passer par ton feu parce qu'il veut t'apprendre à goûter au Saint-Esprit, le Consolateur, afin que dans tes afflictions, tu cesses tes lamentations, tu cesses de te plaindre, tu cesses de te dire Seigneur, j'en ai assez. Tu ne peux pas dire j'en ai assez. C'est Christ seulement qui peut te dire c'en est assez. Ça suffit. C'est lui seul. Tu entends ? Il ne veut pas t'entendre dire arrête. Il veut t'entendre lui dire... Enfin, il veut que tu l'entendes dire je m'arrête. OK ? Il ne veut plus t'entendre dire c'en est assez Seigneur. Ça n'est jamais arrivé. Cesse de gaspiller ta salive et ton énergie et tes prières. Amen. Laisse le Seigneur par son esprit te montrer comment avoir un cœur pour les affliger. Parce que c'est dans ta situation de souffrance. C'est ça qu'on a lu tout à l'heure. Vous voulez revenir avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, s'il vous plaît ? Vous avez lu tout à l'heure. On va relire parce que c'est important. Il est du verset 3. J'aurais dit... Je pars une partie du verset 3. Le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Mon frère, ma sœur, tu entends ça ? Le Dieu tout-puissant qui règne au-dessus de tout. C'est celui qui te console de toutes tes afflictions. Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur. Je veux vraiment t'encourager. Parce que ce n'est pas le cœur de Dieu que tu restes dans ton affliction. Le cœur de Dieu, c'est quoi ? Hein ? Le cœur de Dieu, c'est quoi ? Que tu restes dans ton affliction, c'est quoi ? Ou bien qu'il te console. C'est d'être consolé par le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi il veut te consoler dans tes afflictions ? Voilà. J'espère que c'est clair, non ? C'est pour que nous aussi, nous puissions consoler nos frères et nos sœurs qui sont comment ? Dans des afflictions et dans le même. Attention, n'oubliez pas ce bout-là. Parce que si tu consoles à ta manière, à toi, moi, non, 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 moi, frère, frère Bruno, non, 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 c'est OK, c'est OK. J'ai mon style de consolation, moi. Moi, pour consoler, j'ai une mania de faire. D'abord, je lui passe un coup de, une tape comme ça, je dis, alors, ça va, frère ? S'il ne me répond pas, j'en mets une autre de l'autre côté. Non, ça ne va pas. Ah, OK. Là, j'ai mon style de consolation. On ne marche pas par des styles de consolation, mon frère, ma sœur. On a besoin de chercher l'esprit de Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire que la manière que j'ai fait les choses jusqu'à maintenant, ce n'était pas, comment, agréable au Seigneur. Mais je n'ai pas envie que ce soit agréable au Seigneur. Je veux que ce soit sa volonté. Et quand je m'aligne avec ce qu'il veut et que je fais ce qu'il me demande, je suis dans le même esprit de l'Évangile. Tu vas voir le fruit que ça va apporter. Tu vas voir la richesse que ça va apporter à l'Église. Tu vas voir comment ça va t'enrichir dans ton cœur. Tu vas voir un cœur différent dans tes semences, dans ce que tu apportes à la maison de Dieu, dans la manière que tu vas venir dans cette Église, dans la manière dont tu vas parler de Jésus autour de toi. Écoute bien ce que je te dis, parce que vous croyez quoi, là ? Vous croyez que le Seigneur vous lâche comme ça, là ? Vous êtes tranquille, là ? Vous n'avez plus de voisins autour de vous. Vous êtes seul sur terre. Vous n'avez personne qui crie, qui n'arrive pas des fois à appuyer sur un bouton dans l'ascenseur ou qui marche, qui tombe. Vous n'avez personne. Vous marchez, vous êtes tout seul. Le Seigneur va te montrer, si tu cherches son cœur, il va te donner un cœur pour les affliger, un cœur pour ceux qui souffrent, un cœur pour ceux qui souffrent dans sa maison et un cœur pour ceux qui souffrent en dehors. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu pourras passer comme ça. Heureusement que je ne suis pas comme ce... Comment il dit ça, là ? Ce pharisien, non ? Ce publicain, ce publicain. Combien de fois on voit des publicains dans la rue ? Heureusement que je ne suis pas comme elle. Tu es là, on te voit. Je sors de loin quand je regarde ça. Manque un peu d'éclairage par ici, non ? Alléluia. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Vous attendiez autre chose ? Quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Je mets ça là-dedans. C'est bon signe. Mais des fois, ça peut... Non pas ressortir, mais ça peut continuer. Et même quand je fais ça, des fois, ce n'est pas bon signe non plus. Mais... Moi, je trouve que c'est important, mes frères et soeurs. C'est important. Je ressens dans mon cœur qu'il y a beaucoup à faire ici. Parce que vous avez un parcours différent des autres églises. Le parcours de l'église ici est différent de l'église ou à La Réunion ou même à Maurice. Chaque église a un parcours différent. Ne me demande pas pourquoi tu es là. Vous savez, des fois, dans notre cœur, on s'est dité. J'ai envie de retourner là d'où je sors. Peut-être que ce n'est pas votre pays. Peut-être que ce n'est pas votre église. Peut-être qu'il n'y a rien qui correspond à vous, là. Votre famille n'est pas là. Votre famille dit, mais quand est-ce que tu rentres, etc. Vous savez, tellement de choses qui peuvent venir. Mais moi, je dis, Seigneur, en attendant que ma volonté se fasse, je veux la tienne d'abord. Et aide-moi. Cette église a besoin de cœur, de consolateur, mes frères et soeurs. Vous entendez ce que je vous dis ? Cette église a besoin de cœur, de consolateur. Parce qu'il y a beaucoup d'affligés, beaucoup d'affliction, beaucoup de tribulation. Et si vous ne cherchez pas ce cœur pour les uns et les autres, vous passerez à côté vous-même de la consolation que Dieu veut vous donner à vous-même. Vous passerez à côté. Tu veux consoler ? Qui veut consoler les uns et les autres ? Qui veut essayer de faire ou dire, Seigneur, moi j'aimerais consoler ? C'est bien, il y a quelques mains quand même. Il y a pas mal de mains. Je ne vois pas toutes les mains, mais ce n'est pas grave. Parce que si tu n'as pas un cœur, je ne vais pas te forcer à avoir le cœur. Mais si vous avez levé votre main devant le Seigneur, si vous avez vraiment levé votre main dans le Seigneur, laissez le Seigneur vous consoler d'abord. Laissez le Seigneur vous consoler. Et si vous n'y arrivez pas seul, le Seigneur a mis des B.A.G. dans sa béagerie. Il a mis des B.A.G. pour vous aider à être consolé. Parce qu'il veut mettre en toi, mon frère, ma soeur, si tu as levé ta main devant le Seigneur ce matin, il veut mettre en toi ce cœur de consolateur. C'est beau, non ? Tu imagines un peu ce que ça va se passer là-dedans ? Nous, on ne rentre plus là maintenant, bientôt. On ne rentre plus ici en dedans. Je ne sais pas comment on va faire. Il faudra trouver deux fois plus que l'atrium. C'est fort parce que je peux vous dire, le Seigneur seul connaît les affligés. Non ? Vous croyez que l'Esprit de Dieu ne connaît pas ceux qu'il faut consoler ? Il nous connaît, nous. Nous avons besoin de consolation. Mais il connaît aussi tous ceux qui sont en dehors. Et à qui il va confier ça ? Au diable ? À ces démons ? À ce monde de ténèbres, il va confier ces gens ? Vous savez ce soir ce qui va se passer là pour la plupart de ceux qui sont dehors ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous ne savez plus. Vous avez oublié. Vous êtes devenu amnésique du 31. Vous saviez comment vous faisiez avant ? Ce qui se passait ? Tous les bruits, les bruits bizarres. Tous ces trucs-là. Vous savez, il y avait des instruments comme ça, mais ce n'était pas la louange pour le Seigneur il y a un temps d'année. On entend des bruits bizarres ici. Ce qui me rassure, c'est que ce n'est pas le son de la trompette. Mais frères et sœurs, le Seigneur nous a libérés de ce 31. Tu es lié encore ? Non, ne dis pas non, parce que toi, tu n'es pas lié, mais je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui sont liés encore dedans. Je ne parle pas de répondre à ceux qui sont non, moi-là. Je parle, tu es lié dedans encore. Ce n'est pas une réponse, ce n'est pas une question, c'est une vérité. Alors, tu as besoin d'être consolé par le Seigneur. Consolé de ton 31. Tu es affligé parce que tu ne peux plus faire la fête. Oh, ben dis donc. Avant, je pouvais faire ça, maintenant, on ne peut plus. Ils ont tout arrêté. Avant, on avait les couleurs, les guirlandes, les boules, les tous les machins, on avait les cadeaux, maintenant, il n'y a plus rien. C'est fichu. J'ai envie de repartir dedans. Ben oui, j'ai envie de repartir dedans. Hein ? Donc, tu as besoin d'être consolé. Parce que ce n'est pas le cœur de Dieu, mon enfant. Quoi ? J'ai fermé, je vous dis. J'ai fini, là. Vous avez faim ? Faim et soif de la parole de Dieu. Oui, tout à l'heure, vous allez dire, ah oui, oui, la parole de Dieu. Maintenant, vous êtes encore en train de dire ça, là ? Gloire à Dieu. Allons, crie au Seigneur pour que le Seigneur nous guérisse bien comme il faut ce matin. Bien nous guérir comme il faut même. Bien nous consoler même comme il faut. Totalement consoler. Te consoler. Bingo. Consoler. Il se connaît tout, hein ? Il connaît tout. Il connaît tout. Ouais, ouais, il faut regarder un coup, là. D'habitude, vous ne regardez pas, mais il faut regarder, là. C'est ça qui est nul, là. Et je vous regarde, moi. Il veut consoler tout. Alléluia. Qui veut être consolé de tout ce matin ? Qui veut devenir un consolateur de la part de l'Esprit de Dieu ? Envers ceux qui sont ici et envers ceux qui sont dehors. Qui veut faire ça, mon frère, ma soeur ? Bruno, mon frère, je t'encourage. Je t'encourage. Regarde ses mains levées. Viens voir, viens voir. Et restez votre main levée. Viens voir, viens voir, mon frère. Non, mais on peut s'applaudir par la grâce de Dieu. Non, mais vous ne pouvez pas applaudir, vous avez vos mains levées. Comme ça. Alléluia. Regarde, regarde ses frères. Laissez vos mains ouvertes. Non, mais ne faites pas ça, vous savez, parce qu'il faut faire, hein ? Faites parce que c'est dans votre cœur. Baissez vos mains un instant. Je reprends ma question. Qui veut être consolé d'abord ? Consoler d'abord. OK ? Donc, tu as du travail, là. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Qui veut maintenant, après avoir été consolé, consoler les uns les autres ? Je vais prendre une photo. Allez, Mouino. Continue, puisque tu es là. On rigole, mais il y a un temps pour tout. Et c'est vrai qu'avant qu'on prie, merci Patrick pour la parole. Moi, j'avais aussi une petite parole à cœur. Je pense qu'on a le temps de pouvoir s'encourager ainsi, parce que le Seigneur veut vraiment nous éclairer et nous encourager. En ligne avec ce qu'il partageait, j'avais ce passage de l'évangile de Jean, dans le chapitre 13. où Jésus parlait aussi des mêmes choses aux disciples. Vous connaissez, il s'agit du moment où le Seigneur a voulu laver les pieds des disciples. Et moi, mon encouragement aussi, ce matin, comme Patrick, c'est que, mes frères et sœurs, il faut qu'on arrête de se tromper soi-même. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Moi, je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous a choisis, nous a appelés, nous a sauvés. Et il veut que nous puissions vraiment le servir. Il veut se servir de nous pour être un moyen pour toucher beaucoup de personnes. Beaucoup sont perdus autour de nous, vous voyez vous-même, dans notre famille même, peut-être un converti. Et nous sommes ces instruments-là pour emmener la vie, pour emmener le salut. Ce n'est pas merveilleux, ça ? C'est ça qui a de la valeur. C'est ça qui a de la valeur. Emmener une âme au Seigneur, emmener la vie du Seigneur autour de nous. Et je voudrais, encore une fois, vous encourager de tout mon cœur. Parce que je crois qu'on a besoin, parce que c'est bien beau tout ça, l'année commence là, mais dans quelques mois, on va voir. Où est tout ça ? On va voir ceux qui veulent vraiment. Et il faut arrêter de se tromper soi-même. Bien sûr, nous devons être patients. Bien sûr, le Seigneur est patient. Mais mes frères et sœurs, quelle joie qu'il y a de servir le Seigneur. Et regardez ce passage ici, en quelques mots vite fait. Évangile de Jean, chapitre 13, où Jésus, un prix de l'eau, au verset 4, « Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. » Ce symbole-là, ça représente que le Seigneur est venu faire. Il s'est humilié lui-même. Dieu lui-même s'est humilié lui-même. Il n'y a eu pas plus bas qu'il ait descendu pour nous. D'accord ? On lui a craché au visage, on l'insultait, on le méprisait tous les jours pour nous, pour nous sauver. Il a porté sur lui nos péchés, nos infirmités, nos maladies, les péchés de l'humanité. Il a pris sur lui. Il n'a pas juste fait certaines choses, il n'a pas juste fait des miracles, il ne nous a pas simplement guéris. Il a appris les péchés de l'humanité. Personne ne peut faire ça. Il est descendu au plus bas. Et là, il explique aux disciples comme il va faire pour Pierre et Pierre va réagir. Il va vers Simon, Pierre vers Cécile et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ? » Ça, c'est la chair qui parle. La chair qui ne comprend rien, l'entendement humain. Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et nous aussi, avec la lumière de l'Évangile, nous comprenons. Nous avons besoin de comprendre davantage. Nous avons besoin d'ouvrir notre cœur au Seigneur davantage. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous ? Qu'est-ce qu'il a pour nous ? C'est ce que nous avons entendu ce matin. Je vois souvent, et c'est triste, des frères et sœurs qui attendent toujours qu'on les sers. Qui attendent toujours qu'on les visite, qui attendent toujours qu'on s'occupe d'eux. Oui, c'est vrai. Oui, nous sommes là pour ça. Je suis là pour ça. Le Seigneur lui-même, il est là pour ça. Mais il veut faire de nous plus que ça. Il veut que nous puissions nous-mêmes nous occuper aussi des autres. Et c'est une grande richesse. Comme dit Patrick, on était affligé, on est dans l'affliction. Et on peut consoler maintenant. C'est nous qui pouvons consoler véritablement de la vraie consolation. C'est nous qui pouvons vraiment aller descendre auprès de ceux qui sont dans le besoin, avoir un cœur pour eux. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut se servir de nous. Il nous appelle à le servir. Arrêtons de regarder comme des spectateurs. Arrêtons de regarder de loin. Venons servir le Seigneur. Non ? Et il dit à Pierre, Pierre lui dit non, tu ne me laveras les pieds. Jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et c'était quoi ce lavement des pieds ? S'abaisser, c'est ce qu'il y a le plus, comment dire, les parties les plus humiliantes. C'est le plus ingrat de laver les pieds de quelqu'un. Laver la tête, en gros, on va dire ça va, on est coiffeur, on lave la tête. Mais les pieds, surtout les pieds qui sont sales, qui ont marché, qui sont remplis de sortes de choses. C'était un symbole. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. C'est ça, ce lavement des pieds, c'est ce qu'il a fait sur la croix. Il s'est humilié lui-même, il est mort. Il a donné sa vie. Et il voulait faire comprendre aux disciples cela. Et par ce symbole, il voulait faire comprendre ce qu'il allait accomplir. Bien sûr qu'ils ont compris plus tard. À ce moment-là, Pierre ne voulait pas, ne comprenait pas. C'est ce que Jésus a fait pour nous, mes frères et sœurs. Il a lavé nos pieds aussi. Il nous a sauvés. Il est membre pour nous. Il nous a retirés de la boue du péché. Non ? Et c'est important de comprendre ça, mes frères et sœurs. Parce qu'on n'a pas le choix. Ils ne demandent pas notre avis. Ils ne demandent pas si tu veux. Nous sommes appelés à cela. Bien sûr, c'est si. Et donc, si mon Pierre a maintenant, tout d'un coup, la chair encore, qui réagit, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. Jésus le calme un peu. C'est bon, c'est bon, calme-toi. Hein ? Et au verset 12, il dit, après qu'il a pris ses vêtements, donc au verset 13, il dit, « Vous m'appelez Seigneur, Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, verset 14, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez... » C'est écrit comme ça dans votre Bible ? « Vous devez, tu dois, ma sœur, mon frère, jeune, moins jeune, tu dois, si tu es né de nouveau, si tu as reçu le sacrifice de Jésus, si tu l'as accepté, si tu l'as expérimenté, tu dois aussi maintenant vivre cela dans l'Église. » C'est pour ça, comme Patrick disait, cette Église, ça doit être ta maison, non ? C'est ma maison, non ? C'est ma famille, non ? C'est votre famille, vous ? Où il y avait la lumière, je suis passé par là, je suis rentré, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. C'est ma maison, c'est ma famille, c'est ce que Dieu veut faire. Oh, vous êtes là ce matin ? 31 décembre, tout le monde est là ? C'est quoi cette affaire de souhaiter bonne année, bonne année, bonne année ? Le Seigneur nous a donné de l'intelligence, il nous a éclairés. C'est pour ça que, regardez ce qu'il va dire à ses disciples. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôte plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Tu veux être heureux pour 2024 ? Non ? Qui veut être heureux pour 2024 ? Prépare-toi à laver les pieds de tes frères et de tes sœurs. Pas un joli spectacle, pas une belle image, mais dans l'esprit, il faut comprendre. Dans l'esprit, prendre soin de nos frères et de nos sœurs, de nos sœurs, prendre soin des autres, c'est la plus grande joie que le Seigneur nous donne. Parce que lui-même, dans son ciel, il était excité, il a pris la forme d'un homme, il est descendu, venu mourir pour nous sauver, pour nous aimer. Amen, mes frères et sœurs. Voilà ce qui nous attend pour 2024. Il faut que le Seigneur nous aide à sortir un petit peu de chez nous, là, attendre la visite du pasteur qui n'est pas venu. Peut-être qu'il ne viendra jamais. Il y a trois petits pasteurs, ici, là. Priez le Seigneur qu'il y ait plus que trois. Priez au Seigneur qu'il y ait des frères qui prennent la place, là. Qu'il y ait des hommes qui soient prêts à donner leur vie, pas des boudeurs, pas des... Oh, je ne suis pas content. Moi, je vois, moi, je suis là pour donner ma vie, pour laver vos pieds, pour donner ma vie davantage. Je ne voyais pas ces choses. Je ne comprenais pas ces choses. Je ne comprends pas encore tout, mais il y a un petit peu de lumière qui est venue. Et je vois que c'est ça, mon appel. C'est de prendre soin de mes frères et de mes sœurs, de laver les pieds, de donner ma vie, de sortir de tout ce que j'ai, et de mettre en priorité le service de Dieu. Et il y a une grande joie. C'est pour ça qu'on peut témoigner. Il y a une joie de servir le Seigneur. Et quand on serre le Seigneur, Jésus s'occupe de nous mieux que nous-mêmes. Oh, c'est tellement mieux. J'en ai des problèmes aussi. J'en ai des choses. Mais je vois toujours, serre-moi, serre-moi. Il s'occupe. Et il fait. Mes frères et sœurs, ayons de l'intelligence de la part du Seigneur. Vous êtes heureux. Regardez ce qu'il dit. Si pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Et ce symbole-là, c'est important de lire ça et de comprendre ça encore ce matin quand on parle, pour nous faire comprendre que bien souvent, on ne veut pas servir. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'indépendance, parce qu'on a notre manière de voir, notre conception des choses. On veut servir dans l'indépendance, dans notre manière. Mais servir le Seigneur, c'est de rentrer, comme nous avons lu la lettre du frère Mickey ce matin, dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est lui qui m'a mis là. Ce n'est pas moi. C'est lui qui vous a mis là. C'est lui qui m'a mis là pour prendre soin de vous. C'est lui qui vous a mis là. C'est lui qui a mis ce frère ou cette sœur à côté de toi. Oui, regardez là un petit peu à côté, vous allez voir. Peut-être qu'elle te plaît, peut-être qu'elle ne te plaît pas, ou il te plaît. Mais s'il ne te plaît pas, ou il te plaît, elle ne te plaît pas, ce n'est pas ton choix. C'est le choix du Seigneur. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas ses frères et sœurs. C'est Jésus qui choisit. D'accord ? On ne choisit pas les pieds. Moi, je veux laver les pieds, mais il faut qu'ils soient bien beaux, bien droits, bien propres. Non. Le Seigneur nous mettra bien des gros pieds, bien sales, bien tout ce qu'il faut. C'est dans l'esprit, ça. Vous comprenez, mes frères et sœurs ? Mais quand on a goûté à cette consolation, quand on a goûté comment Jésus est mort pour nous, il est venu pour nous, il s'est abaissé pour nous, mais qui sommes-nous ? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ah, mes frères et sœurs, moi, s'il y a une chose que je veux bien faire ce matin, comme Patrick l'a fait et le faire encore moi aussi, vous challenger, nous challenger pour cette année et on va voir, et on va voir. Ce n'est pas dans la chair, mais on va voir qui sont ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur. Non ? Vous voulez servir le Seigneur ? On fait lever les mains un coup pour voir qui c'est qui veut servir le Seigneur ? Qui veut servir le Seigneur ? Qui veut laver les pieds ? Vous fermez vos yeux là, on va mettre les pieds devant vous. On va choisir nous-mêmes. Vous êtes prêts ? Pour cette année ? Vous êtes heureux. Nous serons heureux. Nous sommes heureux de servir le Seigneur à sa manière, selon son plan, selon sa volonté. Comme lui-même, il est mort pour nous. Nous aussi, nous voulons donner notre vie. Frères et sœurs, dites-vous vous-mêmes ce matin, Seigneur, je veux sortir de cet état. Sortir de cet état de me plaindre toujours moi, 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 mes problèmes. Il faut se repentir ce matin. Il faut s'humilier ce matin. Il faut partir de, si on comprend qu'on est à une nouvelle année, là demain, on part sur de nouvelles bases. On va dire, c'est comme ça qu'il faut le faire, s'il faut le faire. Seigneur, ah, donne-moi un nouveau cœur pour cette année, un cœur pour mes frères, pour mes sœurs. Non ? Pierre, ne comprenez pas. Oh, Seigneur, non, 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 tu ne laves pas mes pieds. Ah bon, tu ne les laves pas ? Tu ne comprends pas ce que je fais, là. Tu ne vois pas ce que je suis en train de faire, là. Nous aussi, nous servons le Seigneur bénévolement, comme vous savez. Mais c'est une joie de servir le Seigneur bénévolement. C'est une joie de servir le Seigneur et de travailler. Le Seigneur prend soin de nous. Mais c'est une grande joie. Moi, je dis, Seigneur, si ça avait été autrement, peut-être que nous aurions été dans la chair, dans le confort, donnant, donnant. Mais c'est une joie de servir le Seigneur. Et le Seigneur prend soin de nous d'une manière extraordinaire. Il fait des miracles. Il ouvre les portes. Et plus on fait, on traverse, on est corrigé, on a des épreuves, on a aussi. Et l'ennemi veut nous dire, tu as trop fait. Et là, quand il vient, on dit, il y a de moi Satan, je vais encore davantage donner ma vie pour le Seigneur. Non, ce n'est pas fini, il y a plus devant. Et je veux vous encourager ce matin. À quoi ça sert de répéter des paroles de principe comme le monde ? Bonne année, bonne année. on se souhaite la bonne année avec un verre d'alcool et puis tout le monde est KO après. Quelle bonne année ? Santé, santé, et puis tout le monde est KO. Non, la santé, la bonne année, c'est pour nous ça. Spirituel, des œuvres préparées d'avance, servir à Jésus, rentrer dans le programme de Dieu, faire partie de la maison de Dieu, de cette grande équipe, frères, sœurs, jeunes, n'importe qui a sa place ici. N'importe qui est utile. Il n'y a pas d'âge. Pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Tu es malade ? Arrête de te plaindre. Brûle ton dossier médical dans l'esprit, je parle. Arrête de parler de tes médicaments, de tes maladies comme si c'était des trophées. J'ai cette maladie, cette maladie, cette maladie. Fais comme si de rien n'était, comme eux, ils faisaient dans le livre des actes, comme Paul faisait, possédant et possédant pas. Il y a une grande joie du Seigneur qui nous attend pour cette année, mes frères et sœurs. Tout le monde est inclus ici, là. Tous ces frères et sœurs, là. Les serviteurs de Dieu, ici, ce n'est pas moi tout seul, ce n'est pas Patrick, c'est nous tous, les servantes du Seigneur, c'est nous tous ici, là. Vous voulez vous lever ce matin et on va prier comme ça ? Vous voulez ou pas ? Vous voulez ou pas ? Vous voulez venir ? Il y a la place devant, ici, pour venir. Venez, même sur les strates, venez. On va prier le Seigneur. On prendra le repas du Seigneur tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Alléluia. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. On va tous le prendre ensemble. Alléluia. Comment Jésus s'est engagé pour nous. Nous aussi, nous voulons nous engager avec lui, pour lui. Amen. Ce n'est pas une petite parole qu'on va prier là. C'est pour ça que nous avons besoin de nous rassurer que notre vie est pure, notre vie est claire ou que nous voulions, nous voulons marcher dans la sanctification. Nous voulons prendre notre baptême d'eau. Vous vous rappelez que si on prend la table du Seigneur, rassurons-nous que nous sommes baptisés d'eau. Parce qu'autrement, on ne comprend pas trop. On ne peut pas s'engager à moitié avec le Seigneur. Le Seigneur veut notre vie entière. Il ne veut pas les doigts de pied. Il ne veut pas la jambe. Il veut notre vie entière. Il veut ta vie entière. Oui ou non ? Et c'est tellement mieux. C'est tellement bon de lui confier cette vie là. Oh Seigneur. Si on savait qu'on pouvait se débrouiller tout seul, on aurait su depuis longtemps. Mais ce n'est pas le cas. Sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Ce matin, c'est ce qu'on veut lui dire. Merci. Et voilà mon cœur, Seigneur. Voilà ma vie. Merci pour cette coupe. Prenons la coupe ensemble. Prenons le pain aussi. Et puis prenons un moment. Pour nos frères, nos sœurs qui sont là. Que nous puissions partager l'amour du Seigneur. Je vous encourage fortement, fortement, d'aller voir. Vous n'êtes pas très pressé de partir. Souvent, je n'ai pas le temps d'aller voir les frères et sœurs qui sont derrière. Vous partez tellement vite. Vous êtes plus rapide que Spini Gonzalez. Je n'ai même pas le temps de poser le micro et de descendre de l'estrade. Vous êtes déjà partis. Donc, comment on va faire pour se rencontrer ? Donc, on voudrait bien. D'accord ? N'allez pas toujours vers les mêmes personnes. Allez voir un frère ou une sœur que vous ne connaissez pas. Prenons un moment. Partageons l'amour du Seigneur. Encourageons-nous les uns les autres. Sortez de votre place. Il y aura les annonces après. Restez là même parce qu'il y a le repas aussi. Mais prenons un moment tous ensemble. Allez, tout le monde. Béni soit tout le monde Quand je suis dans le lieu désert Et que je marche solitaire Béni soit tout le monde Béni soit tout le monde Béni soit tout le monde Quand les preuves viennent me former Que je dois tous accribuer Béni soit tout le monde Pour tous tes biens faits Envers moi Je te louerai Et dans les temps difficiles Je revirai Béni soit le nom du Seigneur Béni soit tout le monde Béni soit Béni soit le nom du Seigneur Béni soit tout le monde Béni soit tout le monde Béni soit tout le monde Quand je suis dans le lieu désert Et que je marche solitaire Béni soit tout le monde Béni soit tout le monde Béni soit tout le monde Je te louerai et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit le nom.